C'est un pôle qui est structuré, la Ligue y met des moyens assez conséquents pour notamment permettre de faire éclore des sportifs de haut niveau et notamment des sportifs qui vont après à l'INSEP. Le CREPS a la charge de mettre en place des services de qualité, des services de qualité pour que le sportif réussisse d'une part l'objet premier de sa venue ici qui est donc le sport de haut niveau et la deuxième chose, il réussit sa vie personnelle. Donc les services de qualité tournent autour des conditions d'entraînement à mettre en place, des conditions de suivi scolaire et des conditions de suivi médical et paramédical. C'est un peu le trépied qui permet la réussite des sportifs. Le CREPS chaque année met des services en place nouveaux. Là on parle actuellement, on est sur de l'accompagnement scientifique avec l'équipe du CREPS où le basket profite justement de cette mise en place d'un accompagnement du sommeil des sportifs et donc je le redis, ce qui est important c'est de mettre en place des services de qualité pour que le sportif accède au plus haut niveau. La Ligue de Développement sert à se préparer physiquement et mentalement parce qu'on était les seuls de midi du tournoi et on a dû jouer contre les 2009 donc on s'est préparé physiquement. Collectivement, en première mi-temps on était là mais pas trop. En deuxième mi-temps on s'est réveillé, Lebon était plus actif, les gens étaient prêts à rentrer et sur le terrain on était tout simplement meilleurs. Individuellement en première période c'était un peu dur, mais je me suis rattratant en deuxième, en défendant mieux, en mettant quelque chose à trois points. Je me sens bien parce que je suis classé avec eux 2009, je joue avec eux et je m'entraînais avec eux. C'est plus d'entraînement que des gens de mon âge et ça me permet de progresser progressivement et défensivement. Il y a deux mois il y avait le CREPS national. Malgré une bonne performance l'Intep, ils n'ont pas décidé de me prendre. Après ça j'ai gardé la tête haute car il y a plusieurs bons centres qui m'ont contacté. Après l'entraînement du matin, on a tout ça pour aller à la coaching et après la coaching, on a soutien. Pour ceux qui ont du mal scolairement, ils ont une heure de soutien. Et si on n'a pas de bonnes notes, le coach nous met sur le côté et on prend nos cahiers pour travailler pendant que je suis en train de s'entraîner. Et ça, ça a été mis en place depuis quelques années. En fait, en début d'année, les parents signent un contrat dans lequel ils mettent la moyenne qu'on doit avoir. Et si on est en dessous de cette moyenne, le coach nous met sur le côté pour faire notre devoir pour remonter. Jean-Christophe Guilin, coordinateur scolaire de l'association des pôles sportifs du CDFAS, en lien avec l'ensemble des lignes qui sont installées au CDFAS. Et également, tout particulièrement, du pôle espoir féminin de l'Université de France de Basse-Féné. Je travaille en lien très étroit avec M. Ixtecli pour assurer le suivi de la scolarité des jeunes, des jeunes filles qui sont présentes ici. Et ça passe d'abord par l'érogation de la carte scolaire, parce que toutes les demoiselles viennent un peu partout du pays de France. Et donc, il faut être en capacité de pouvoir les accueillir sur l'établissement d'accueil avec lequel on travaille, donc le collège Jean-Moulin à Sanois. Et cette dérogation permet l'accueil des demoiselles sur cet établissement, où un aménagement de la scolarité est mis en place par le biais d'une convention qu'on a avec le chef d'établissement. Donc, tout un dispositif est mis en place pour assurer l'accompagnement de ces demoiselles, à la fin de leur aménager à la fois leur plan scolaire, pour qu'elles puissent également s'entraîner dans de bonnes conditions. Donc, au collège, on a un emploi du temps à aménager, c'est-à-dire qu'on a moins de cours que les gens de classe. Par exemple, on finit à 14h30 les jours de la semaine. Après, le soir, pendant l'étude, en fonction des jours de la semaine, il y a différents professeurs qui peuvent venir pour nous aider. Pendant la troisième ligne de développement, en général, sur les deux matchs, on a plutôt bien joué. Même si au début des deux matchs, on n'était pas trop dedans, après, on a su remonter, bien jouer collectivement et bien défendre. Personnellement, je me sens bien au Pôle, même si au fur et à mesure, il y a la fatigue qui s'installe. Mentalement, je me sens bien. Après, la fin de saison, ça va être plus compliqué pour celles qui vont partir au TIP, au final national, parce qu'il va y avoir beaucoup de fatigue. Les moyens mis en place pour la réussite des polistes depuis 2017, c'est beaucoup d'investissements dans les équipements de haut niveau, dans l'amélioration des services, dans l'amélioration des équipements sportifs pour leur permettre à la fois d'être plus performants dans leur sport respectif, mais aussi d'avoir un cadre de vie qui est plus adapté, plus agréable, plus sympa à vivre. Parce qu'il ne faut pas oublier que les sportifs qui sont ici à Atletica, ils ont une mission qui est de devenir potentiellement des athlètes de très haut niveau. Et nous, on a tout un engagement pédagogique derrière qui est de les faire devenir des hommes et des femmes avec une formation et un bagage suffisant pour pouvoir vivre de leur sport et derrière avoir une carrière. Les points forts d'Atletica, c'est de pouvoir avoir sur un seul et même site une concentration de services qui répondent à tous les besoins du sportif. La partie hébergement, la partie restauration, la partie sportive bien sûr, mais toute la partie périphérique qui va être la régénération, le paramédical, les outils de la haute performance et toutes les technologies qui doivent être adaptées à la maturité, à l'âge et au niveau degré d'avancement de la performance du sportif. Donc Atletica, c'est la prise en compte des besoins de tous les sportifs, de fédérations différentes et de niveaux différents et la mise à disposition d'outils que chaque sportif ou chaque fédération va venir piocher pour permettre une meilleure progression des sportifs. C'est parti !